Alors d'abord, ça fait partie de deux choses qu'on doit étudier aussi à l'école primaire. Souvent, quand on n'arrive pas à boucler son programme, on n'arrive pas à en parler. Donc, se retrouver dans un projet où on doit en parler, finalement, c'est bien parce que ça oblige, ça oblige. Au jour d'aujourd'hui, la guerre 39-45, elle est prise dans un gros ensemble au niveau de l'école primaire. C'est 1870, 14-18, 39-45, la construction de l'Europe. Donc, c'est comment on est passé de cet état de guerre récurrent à une fabrication, une construction pacifique, de vie pacifique entre les États. Donc, on n'est pas aussi pointu qu'au collège sur le déroulement des événements, sur... Bon, néanmoins, il faut quand même introduire un minimum de base. Déjà, qui se bat contre qui ? Pourquoi on dit mondial ? À quel moment les choses interviennent ? À quels endroits du globe, puisqu'elle est mondiale ? Donc, on a posé déjà des jalons historiques pour avoir un vocabulaire de base et des références de base. Pour la partie plus spécifique de la résistance et de la déportation, moi, je m'appuie sur la littérature de jeunesse, en l'occurrence. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont très adaptées. Ça me paraît important qu'aux enfants... Enfin, ce qui parle souvent aux enfants en histoire, c'est la petite histoire dans la grande. Donc, parler d'un enfant qui peut avoir leur âge, ou l'âge de leur petit frère, ou l'âge de leur grand frère, ou grande soeur, ça les rattache à quelque chose auquel ils peuvent s'identifier. Il y a une sorte d'empathie qui se crée. Et à partir de là, on peut, en prenant appui sur les émotions, développer des choses. Et on ne peut pas, je pense, aborder la déportation et l'extermination des peuples autrement qu'en étant dans des émotions. On ne peut pas dire froidement, ben voilà, ça s'est passé comme ça, et ça s'est terminé comme ça. Il faut voir aussi derrière tout ce que ça a engendré pour les gens, pour les personnes, au niveau individuel, familial, dans les groupements collectifs, que ça soit des communautés plus religieuses ou plus politiques. Et du coup, on ne peut accéder à ça que quand on se sent concerné. Et je suis passée par, alors il y a de très bonnes BD qui s'appellent Les enfants dans la résistance, qui sont abordables aux enfants de primaire. Je travaille pour préparer la sortie au Chambon sur Lignon, je parle d'un livre qui s'appelle Max et les poissons, qui parle d'un enfant de 8 ans, qui est raflé à Paris, et qui va être, en quelque sorte, exfiltré par des résistants et emmené à la campagne. Voilà, donc à partir de cette histoire, on va creuser ce qui est vrai et ce qui n'est pas. En l'occurrence, tout dans cette histoire peut s'être passé, puisque les faits sont historiques, et l'action en direction de ce petit garçon, elle a existé en direction d'autres enfants. Donc à partir de ce moment-là, eux, ils peuvent se représenter, ils peuvent s'imaginer, et ils ont une manière sensible d'aborder la chose. Voilà. Donc, de notre côté, on en est là. C'est pour ça que je voulais un ancrage local aussi avec Jean, pour qu'on sache que ce n'était pas dans un pays lointain, la résistance. Ça s'est passé dans notre petite ville de Vanvelin, qui en 1939-1945 n'était pas une grosse ville comme maintenant, et qu'il y avait des gens qui s'engageaient. Donc, il y a un travail aussi, à un moment, qu'est-ce que c'est la collaboration, qu'est-ce que c'est la résistance. Voilà. Donc, on travaille là-dessus aussi. D'accord. Ça fait qu'en fait, on part un peu de la fiction pour aller vers l'aile, en fait, c'est un peu la manière de procéder. Moi, je l'ai fait comme ça, oui. Je suppose que quelqu'un d'autre aurait pu l'aborder complètement autrement. Moi, je trouve que prendre appui sur quelque chose qui peut ancrer les enfants, c'est primordial. Voilà. Petite expérience au commencement, je visais plutôt les lycéens, mais quand on aborde ce sujet, c'est vers le bac. Donc, en général, on n'y arrive pas parce que c'est le bac, on passe ton bac. Après, c'était le collège. Et je me suis aperçu qu'on allait dans les écoles primaires. C'était plus puissant. Alors, c'était des questions naïves, mais bien plus intéressantes que dans le collège. Moi, c'est mon vécu. Mais il faut dire qu'à chaque fois où j'ai été dans une école, il y avait une préparation avant, on n'arrivait pas comme ça. Et je crois que c'est important d'aborder ce sujet d'une façon introduite, petit à petit. Voilà. Donc, l'importance pour des enseignants. Nous, moi, je suis très sensible à ce que disent les enseignants. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on croit que ce n'est pas possible et eux, ils disent, on va aller plus loin. Et ça marche. Parce que des fois, on se dit, les enfants, il ne faut pas comprendre ce sujet. Et en fait, ça dépend comment c'est abordé et on y arrive. Voilà. Et par exemple, ce que je disais avec Jean Ferrat, il a été un détonnateur parce qu'ils avaient étudié une série de chansons de Jean Ferrat et j'ai rencontré, maintenant qu'ils sont grands, mais c'était un moment très important. Même pour eux, maintenant, qui sont des adultes. Donc, voilà. Quand on peut faire ça, c'est... Et puis, d'avoir de la chance que des gens comme Jean Ferrat ou d'autres prennent du temps pour faire ça. Après, plus les enfants sont jeunes, moins ils ont de filtres aussi. Jean, c'est toujours ce que tu racontes, la question posée à Stéphane Essel, si tu as raconté cette anecdote. C'est un enfant primaire qui a demandé à Stéphane Essel, mais du coup, pourquoi toi, tu n'es pas mort ? Il faut être quand même particulièrement sans filtre pour poser une question pareille. Je ne pense pas qu'un collégien ou un lycéen l'aurait fait. Et pourtant, ça a donné lieu à une très belle discussion. Enfin, moi, je n'y ai pas assisté, c'est Jean qui m'a raconté. Non, non, puis c'était peut-être dur pour lui parce qu'en fait, c'était la meilleure question, mais d'une certaine naïveté. Stéphane Essel explique qu'il était à Londres, qu'il s'est fait arrêter à Paris, qu'il a été torturé, envoyé à Buchenwald, et normalement, il devait être tué. Voilà, et que c'est la résistance allemande en particulier qui le sauve. On changeant, il y avait un Français qui était mort d'une maladie, il change les numéros, il s'évade, il aurait dû être tué, et il avait plus de 90 ans, et l'enfant a dit, mais comment ça se fait que vous êtes encore vivant ? Voilà, donc c'était... Et les parents ont éclaté de rire, parce qu'en fait, ils avaient envie de poser cette question-là, mais c'était l'enfant, et l'enfant, je pense qu'il a... il n'a pas dû apprécier ce rire. Mais en fait, c'était la... Et d'ailleurs, Stéphane Essel dit, c'est la meilleure question qu'il t'ait posée. Et il a expliqué, voilà, les choses. Et cet enfant, je te dis, moi, je l'ai revu cette année, il est passé à l'école, donc moi, je ne le connaissais pas. C'est devenu un jeune adulte, il travaille, et il m'a reparlé de ce moment précis. Plusieurs années après. Donc ça marque. Alors des fois, il faut en discuter, parce que ça doit être des fois un peu dur. Mais voilà. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut être avec des enseignants qui soient capables de comprendre quand ça ne passe pas, et il faut parler. Et je suis persuadé qu'on peut aller très, très, très loin. Alors, bien sûr, adapté. Parce que, bon, c'est dans un film qui s'appelle « La force de résister », les interviews de l'école Anatole France avec Stéphane Essel. Et il faut, bon, voilà, il faut digérer, il faut avancer, il faut voir, voilà. Mais... Ce n'est pas la peine de se limiter. Voilà, il faut avoir l'intelligence d'aller un peu plus loin. Et c'est les enseignants qui sont le mieux à mèner de voir si on peut aller un peu plus loin. Voilà. Puis ça dépend de la classe. S'il y a un collectif autour de la classe sur ce sujet-là, on peut aller très, très loin. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ce n'est pas la peine d'insister. ça ne se déja. Sous-titrage Société Radio-Canada